Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux personnages que l'on voit dans la scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et qui en fait s'appelle Cléa. Mais alors qui est-elle et quels sont ses pouvoirs, quelle est son histoire finalement et comment serait-elle introduit et comment va-t-elle être développée dans le MCU ? C'est parti pour tout savoir Marvel, numéro 8 je crois, sur Cléa. C'est parti ! D'abord, qui est-elle en fait ? Qui est Cléa ? Et bien c'est une super-héroïne de l'univers Marvel créée par Stan Lee et Steve Ditko. Le personnage apparaît pour la première fois dans Strange Tales, numéro 126, en novembre 1964. Elle est la nièce de Dormammu, mais est toutefois très proche de son ennemi juré, Doctor Strange. Elle a même brièvement fait partie de l'équipe des Defenders, donc groupe dont Strange fait partie dans les comics. Maintenant passons à son histoire, quel est le background du personnage ? Qu'est-ce qui s'est passé dans les comics ? Donc Cléa rencontre Doctor Strange dans la dimension noire, car le sorcier était venu s'opposer à Dormammu, qui cherchait à conquérir la Terre de nouveau. Elle cherche en premier lieu à dissuader Strange d'affronter son oncle. Elle est ensuite emprisonnée par Dormammu, la jugeant peu loyale. Lorsque ce dernier affronte Strange, il perd le contrôle de créatures nommées les Décérébrés. Strange l'aide alors à les repousser, ce qu'ils le parviennent d'ailleurs à faire. Pour acheter son honneur, Dormammu libère Cléa et s'engage une fois de plus à ne pas envahir la Terre. Au fil du temps, Cléa tombe amoureuse de Strange et l'assiste dans plusieurs aventures. L'ancien réussit, à la suite d'une dispute avec sa mère, Umar, à la convaincre qu'elle n'est pas à l'abri dans cette dimension et qu'il faudrait qu'elle en cherche une autre. Ce qui implique que le couple Strange-Cléa se sépare. Mais elle finit par se retrouver dans la même dimension où Dormammu a été exilé auparavant. Il tente alors de s'échapper, mais Strange réussit à le piéger une nouvelle fois en libérant Cléa. De retour sur Terre, Cléa emménage chez Strange, devenant sa compagne et disciple. Elle développe grâce au conseil du sorcier qui l'entraîne un pouvoir magique inné rivalisant rapidement avec lui. Elle rejoint d'ailleurs Strange au sein des Defenders, défenseurs en français, et se lie d'amitié avec une certaine Valkyrie. Et à plusieurs occasions, le groupe affronte Dormammu. Et oui, encore lui, toujours lui. En fait, il est tout le temps là. Enfin, voilà, vous comprenez pourquoi je ne peux pas me résoudre au fait qu'on ne revoit jamais Dormammu après Doctor Strange 1. Parce qu'en fait, tout bonnement, c'est un ennemi très très récurrent dans la vie de Strange. Donc je pense que, bien sûr, il va rompre son pacte. Et tout simplement essayer d'envahir la Terre. Une nouvelle fois. Mais on va y revenir un petit peu, je pense, dans la partie théorie. Les années passent et Clea, voyant que sa relation avec Strange ne se déroule pas comme prévu, comme elle le souhaitait, elle décide finalement de retourner dans sa dimension, la Dimension Noire. Elle rejoint alors les forces de résistance qui luttent contre Oumar, donc sa mère, reine de la Dimension depuis la disparition de son frère. Strange intervient, bon, de toute façon, il l'intervient tout le temps. C'est le gars, quand on l'appelle, il répond direct, il n'a pas d'amis, enfin bref. Qu'est-ce que je raconte ? Clea affronte donc Oumar en duel et en sort gagnante. Elle devient la princesse de la Dimension Noire et exile ses deux parents. Peu après, Strange et Clea se marient dans la Dimension Noire et eurent beaucoup d'enfants. C'est faux, ils n'ont eu aucun enfant, par contre. Mais ils se sont quand même mariés dans la Dimension Noire. Voilà, la vanne était nulle, c'était en référence aux contes de fées. Bref, quand un personnage que vous connaissez très bien fait son grand retour, Dormamou, il reprend le trône de la Dimension Noire une fois de plus, ce qui force Clea, eh bien, à retourner sur Terre. Bon, vous avez capté sa vie, hein, c'est Terre, Dimension Noire, Terre, Dimension Noire, Terre, Dimension Noire, M Strange, M plus Strange, M Strange, M plus Strange. Eh, il faut savoir ce que tu veux, en fait. Ah, attends, mais pourquoi je suis comme ça ? Je suis peut-être fou. Bon, voilà, vous avez capté sa vie, grosso modo, vous avez compris qui elle est, ce qu'elle a fait avec Strange, et son rapport avec son père, son père, mais c'est pas son père, c'est son oncle, Dormamou, et sa mère, Umar. Voilà, vous avez capté. Passons à ses pouvoirs, parce que, en fait, on s'en fout d'elle, si elle n'a pas de pouvoir. Donc, ses pouvoirs, je voulais un peu tous les lister. Déjà, elle peut flotter dans les airs, c'est déjà pas mal. Elle possède la possibilité de communiquer mentalement, modifier les souvenirs, détecter les mensonges, ça, c'est vraiment cool, ça. Ça, tu peux me passer ton pouvoir ? J'ai besoin de ce pouvoir. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que ce pouvoir pourrait être très cool à montrer dans le MCU. Pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de dévéro qui détectait les mensonges ou quoi, mais ça peut être vachement cool. Mais elle peut aussi, truc un peu, un peu insolite, on va dire, elle peut créer des vêtements, transformer la matière, mais également se téléporter, lancer des sorts de charme, etc, etc. Voilà, donc, elle a plus d'un tour dans son sac. Maintenant, qu'en est-il du MCU ? Eh bien, c'est la question. Déjà, elle apparaît dans la première scène post-credi de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oui, j'ai plus de casquette parce qu'elle est en train de voler. D'ailleurs, elle est là, là. Adios, casquettas. Oui, donc, elle apparaît dans la première scène post-credi de ce film, qui est le dernier film Marvel à l'heure où je tourne cette vidéo, qui est sorti le 4 mai 2022. Et donc, elle est interprétée par Charlize Theron dans cette scène. On a vu plein de théories sur son apparition. Et en gros, elle apparaît en plein milieu de la rue, elle surgit comme ça, et elle dit à Strange, « Vous avez causé une incursion, il faut qu'on répare ça. » Avec un espèce de lasso machin, elle ouvre un portail vers la dimension noire. Vous avez compris, c'est un personnage très lié à la dimension noire. Mais alors, c'est quoi une incursion ? C'est un événement où les terres de deux univers, de deux dimensions, entrent en collision. Fondamentalement, cela signifie que deux réalités différentes s'écrasent l'une sur l'autre. Bien sûr, cela détruit les deux réalités, tuant des milliards de personnes de ces univers. La seule façon d'arrêter d'une incursion est de détruire l'une des deux terres. Si vous anéantissez une terre, son univers connaît également sa fin. Cependant, un univers doit être détruit pour empêcher l'autre de subir le même sort. Dans ce film, nous voyons d'ailleurs les conséquences d'une incursion lorsque Doctor Strange se retrouve dans l'univers de Sinister Strange. On voit que le monde part en couille, et en fait, c'est parce que le Sinister Strange utilise le Darkhold et a complètement foiré l'univers, ce qui a donc rentré en collision deux univers. Et il semble que la Terre 616, donc la réalité du MCU, celle qu'on connaît, celle de tous les films Marvel, eh bien, soit confrontée au même problème parce que Doctor Strange de l'univers a utilisé le Darkhold et a enfreint la loi universelle. En parlant des incursions, j'ai un comics qui l'explique très bien, si vous avez le temps de checker, c'est ce comics Illuminati, tome 1. D'ailleurs, les Illuminati nous les voyons donc tout bonnement dans le film, sauf que là, c'est un groupe un peu différent que celui qu'on voit dans le film, mais grosso modo, c'est ça. Donc, c'est New Avengers Illuminati, tome 1. Et en gros, tout est très très bien expliqué sur les incursions. Je vous promets, tout est très 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 bien expliqué et en gros, leur but est d'empêcher que la Terre, bien, soit victime d'une incursion et donc, en l'occurrence, de détruire les terres qui les attaquent. Voilà. En gros, c'est très 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 intéressant. Donc, je recommande. Donc, on pourrait dire que l'incursion causée, eh bien, serait au cœur des futurs projets MCU. Mais on parle de quels projets exactement ? Eh bien, pour moi, cela teasait Doctor Strange 3. Donc, un film qui pourrait justement raconter ce que je vous ai dit dans l'histoire de Cléa. C'est-à-dire, Doctor Strange rencontre Cléa, incursion, ils affrontent Dormammu, elle est exilée, ils essayent de tout machin machin. Eh bien, je pense, j'ai lu un comic s'il n'y a pas longtemps, donc Doctor Strange Classique, alors je ne sais pas, je pense que ça doit être une reprise d'un épisode. Mais en gros, eh bien, il s'agit tout simplement de Dormammu dans les comics. Vous voyez qu'il n'est pas forcément hyper bien ressemblant dans le film. Mais bref, et ici, qu'est-ce que vous voyez ? Pareil, pas hyper bien ressemblant dans le film, c'est Mordo. Et en fait, c'est donc un comics où Dormammu cherche à revenir sur Terre. Mais vous l'avez vu, c'est un peu comme dans le film, en fait. Il a promis de ne plus envahir la Terre, sauf qu'il avait une idée, il prend possession du corps de Mordo dans l'univers de Strange. et il lui confère des pouvoirs et en fait, Mordo veut démonter Strange. En fait, c'est une espèce de course-poursuite tout le long où il se cache des sbires de Dormammu qui en fait sont des sbires de Mordo pris par Dormammu, enfin bref, vous avez compris. Et voilà, toute l'histoire, il finit par vaincre Mordo et Dormammu qui est dans le mal. Voilà. En fait, je pense que ça peut totalement être inspiré de ce comics-là, mélangé avec l'histoire de Clea. Ça pourrait être pas mal, franchement. J'ai eu cette idée, pourquoi pas pour Doctor Strange 3. Mais ça pourrait être également lié à un programme... Vous avez vu, j'ai retrouvé ma casquette. Enfin, ça n'a aucun sens dans cette vidéo. Mais bref. L'autre programme avec lequel ça pourrait être lié, c'est tout simplement Secret Wars. Ou en gros, Fatalis, il en a marre des incursions, il veut détruire tous les autres univers et ne garder que celui de la Terre 616. Et du coup, les autres univers, ils sont pas très d'accord et ils viennent se battre sur Terre contre les autres héros de la Terre parce qu'ils les jugent coupables. Enfin, je crois que c'est ça. Je ne veux pas m'avancer, j'ai pas lu le comics. Mais j'ai cru entendre que c'est ça. Sachant que Fatalis va être introduit dans les 4 Fantastiques, film du MCU qui va sortir vers 2024, ou alors dans Black Panther Wakanda Forever qui sort en fin d'année. Et après, on a introduit les univers, on a introduit les incursions, on a introduit Clea qui peut faire le lien avec Dormammu qui lui est dimension noire. Enfin bref, voilà, vous avez compris un peu ce que pourrait amener Clea dans cet univers-là, femme de Strange, finalement. C'est en fait le deuxième amour de Strange. Voilà, vous savez tout. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, pour me soutenir, vous pouvez liker, vous abonner et mettre la petite cloche des notifications parce que je vous jure, j'en ai besoin et ça me ferait vachement plaisir. Voilà. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, subscribers, rassemblement. Sous-titrage ST' 501